Je ne vais pas parler beaucoup, mais je vais surtout laisser la parole à mon collègue Yves Laszlo, mathématicien de renom. Je vais plus faire une introduction vraiment brève sur ce projet Manhattan et pourquoi j'ai signé cette tribune. Parce qu'en fait, le titre, le projet Manhattan, renvoie à un projet, le film d'Oppenheimer l'a montré, qui a bien mis en évidence la mobilisation des ressources et de l'intelligence collective pour un objet aussi funeste que soit-il. Mais la capacité de cette mobilisation-là en un temps record et à une industrialisation massive a montré que c'était possible quand on en avait vraiment la volonté. Yves m'a contactée il y a quelques temps pour signer une tribune qui s'intitulerait pour un projet Manhattan de la transition écologique, avec l'idée qu'en fait, on est face à une urgence et on a besoin de mobiliser l'intelligence collective, la mettre au service de la transition écologique rapidement, parce que les solutions existantes aujourd'hui ne marchent pas. Elles l'ont démontré. Alors moi, par habitude, je ne signe pas les tribunes, en fait, si je ne les ai pas écrites et j'en écris jamais ou rarement. Donc ma première réponse a été de lui dire, écoute, c'est super, mais en général, je ne signe pas. Sauf que là, je vais signer. Pourquoi je vais signer ? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une véritable urgence et il y a un véritable constat d'échec des solutions existantes. Et puis la deuxième, c'est qu'elle était bien écrite et qu'elle était pertinente et qu'elle faisait appel à ce sens du bien, du devoir commun qui m'anime et qui, je sais, vous anime tous ici aussi dans cette communauté de la finance durable. Alors pourquoi on en parle ce soir, en fait ? Quel est l'intérêt de vous en parler ce soir ? C'est que vous, en tant que membre de cette communauté de la finance durable, investisseur, partie prenante de cet univers-là, vous avez un rôle à jouer pour ce projet collectif-là. Yves va vous expliquer plus en détail en quoi il consiste, quelle est la demande. Donc cette tribune, c'est un certain nombre de scientifiques qui appellent à mettre en œuvre des moyens très importants, plusieurs milliards de dollars pour regrouper nos forces. Et la question du financement, forcément, va se poser un jour ou l'autre. Une fois qu'on aura obtenu l'impulsion un petit peu politique et industrielle du projet, parce qu'on y croit très fortement, se posera la question du financement. Plusieurs sources de financement sont tout à fait possibles et disponibles, dont la finance durable, dont vous êtes des acteurs importants. Et vous savez très bien que le mouvement de généralisation de l'ISR, la finance mainstream qui devient durable, c'est quelque part un peu un leurre, c'est un peu du greenwashing. Et là, avec des projets comme ça, très ambitieux, ce dont on a besoin, c'est vraiment une finance à impact et qu'elle se mobilise à grande échelle. Donc, ce n'est pas une finance à impact de niche. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle on pense que, vous, cette communauté de la finance durable, ce projet-là peut parler de manière assez forte. Mais je vais laisser la parole à mon collègue Yves pour vous présenter le projet plus en détail. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me donner parole. Merci beaucoup, Patricia. Donc, je suis très content de pouvoir parler de ça aujourd'hui. Donc, moi, non seulement en général, je ne signe pas de tribune, mais en plus, je n'en écris pas. Donc, finalement, c'est un principe. Mais là, on s'est réunis à un certain nombre de gens, de scientifiques de tous horizons. Ça, c'est un point important. Il y a des physiciens, des économistes. Patricia est là. Il y a même une juriste. Donc, évidemment, des climatologues, des chimistes, etc., qui se sont réunis pour parler de ça. Alors, ici, le sujet est posé, en fait. Donc, ça, vous reconnaissez. C'est l'exploitation du pétrole qui n'est pas très CO2-friendly. Et ça, c'est une gravure que j'ai dans mon salon. Donc, ça s'appelle Mélancolia de Dürer. Et en fait, c'est des savants qui se posent des questions. Vous avez des symboles ici. Et puis, j'aime bien parce qu'il y a le soleil et la nature qui donnent un peu une perspective. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça. Alors, de quoi on parle ? On parle de transition écologique. Donc, j'ai vu aujourd'hui à la radio, on a parlé Copernicus, plus 1,4 degré, etc. Donc, quelle est la phénoménologie ? Où on en est du changement climatique ? Est-ce qu'on est dans une transition lente, finalement ? Donc, une adaptation à quelque chose qui se passe avec des phénomènes qu'on a déjà vus, etc. Ou est-ce qu'on est dans quelque chose de plus urgent et de plus important ? Alors, si on regarde d'un point de vue phénoménologie, on a quelque chose qui est trop peur. C'est-à-dire, en octobre, il fait beau. Il y a des gens qui se baignent. Mais c'est un peu bizarre, parce que 35 degrés, c'est beaucoup, en octobre. Et puis, alors, ce genre de photos, je vous les aurais montrées il y a 10 ans. Vous m'aurez dit, oui, ça, c'est en Afrique du Nord. D'accord. Mais en fait, non. C'est en France, au sud de la France. C'est des jardins. Point de vue phénoménologique, j'ai envie de dire. Donc, ça, c'est la météo, en fait. Ce n'est pas le climat, c'est la météo. Et puis, il y a des choses un peu plus inquiétantes. Ça, c'est les inéondations de New York. Donc, les phénomènes extrêmes augmentent de plus en plus. Donc, là, on se rapproche de la chance, mais on est toujours dans la phénoménologie. Et puis, ça, c'est un diagramme qui commence à être un peu affolant. Donc, ici, c'est la moyenne des températures sur les 20 dernières années. Je ne sais pas si vous aimez les statistiques, mais normalement, à 95 % de chances, vous êtes dans cette zone-là pour les températures, pour les évolutions de température. Sauf que, en 2021, en 2022, on était sur la courbe orange, où on est déjà en dehors des pointillés. Donc, c'est anormal. Et pour la première fois, là, cette année, on quitte complètement la zone de confiance. Donc, il se passe quelque chose. Donc, d'un point de vue phénoménologique, il se passe quelque chose. Est-ce que c'est le changement climatique ? Est-ce que c'est El Nino ? Est-ce que c'est autre chose ? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se passe, ça, c'est sûr. Donc, nous, on est plutôt des scientifiques. Donc, il y a des gens qui ont travaillé. Donc, ces gens sont réunis au GIEC. Et là, on s'aperçoit que, un, les choses sont graves. Deux, ça ne fait que commencer. Et trois, ça va très vite. Donc, S1, S2, S3, S4, S5, ce sont les scénarios du GIEC, qui regardent les hypothèses d'émission de carbone, c'est en gigatonnes. Et nous, on est à peu près entre S4 et S5 actuellement. Et en termes d'évolution de température, c'est ici. Alors, Algor est meilleur orateur que moi. Donc, lui, il fait des courbes comme ça. Il monte sur des échelles. Et au bout d'un moment, il n'arrive plus à aller jusqu'au bout. Mais en fait, c'est assez catastrophique. Vous voyez, 2000. Puis là, on commence à démarrer. On est à peu près ici. Et ici, ça s'écarte, ça s'écarte, ça s'écarte. Et même en S4, on est déjà à 4 degrés. OK ? Un scénario plus 4 degrés. Alors, plus 4 degrés, c'est des éléments extrêmes de température. C'est pour vous donner ici ce que ça donne. Je vous laisse lire. Donc, des périodes de sécheresse, des périodes d'oragon, etc. Et puis, ça donne des choses pas très agréables. À 3 degrés, l'OMS, c'est 250 000 morts par an à cause du réchauffement climatique. Donc, sur la période, sur 20 ans, c'est 5 millions quand même. Bon, pour l'été 2022, on en était juste à 11 000. Donc, ça, ça va. C'est collatéral. Évidemment, des dizaines de millions déplacés par la sécheresse. Ça, c'est très difficile à définir parce qu'une notion de migrant climatique n'est pas si claire. Mais en tout cas, c'est par millions. Bon, les rendements du blé, etc. Donc, ce que je tire de là, c'est que, que vous soyez phénoménologique ou scientifique, on est dans une situation d'urgence et on est dans une crise vraiment existentielle parce qu'à plus 2 ou plus 3 degrés, vous êtes vraiment dans des problèmes qui sont absolument catastrophiques. Alors là, il y a deux attitudes. Soit vous mettez la tête dans le sable, vous attendez que ça se passe. OK. Et soit vous dites qu'il faut agir. Nous, ce qu'on propose, c'est d'agir et d'agir vite dans une situation de crise. On peut... Donc, la conclusion qu'on a, c'est qu'on n'est pas dans une évolution et que cette urgence climatique est en fait une crise qui est comparable à ce qui se passe dans une guerre où vous avez un phénomène nouveau qui va arriver de façon très violente et qui va avoir des impacts très forts dans un temps très court. Et d'autre part, ce qui est différent par rapport au conflit précédent, c'est que sa forme est inédite. La forme est complètement planétaire. Et en général, on s'attend à ce qu'une guerre soit durée finie. Si on ne fait rien sur le changement climatique, ce n'est pas si clair. Alors, qu'est-ce qu'on propose de faire ? On s'attaque à ça. Alors, la crise climatique, on peut avoir une idée. Bon, de toute façon, ça va avant tout toucher des pays où il fait très chaud. Ça va toucher l'Afrique, ça va toucher l'Asie. Ce n'est pas des zones de grand business. Enfin, l'Asie, si, mais l'Afrique, ce n'est pas des zones de grand business, etc. Enfin, cette photo, c'est en France. Ça, c'est dans les Pyrénées, cette photo. Ça a été prise. Donc, d'habitude, on a l'habitude de voir ça dans des déserts quasi sahariens. Ça, c'est en France, dans les Pyrénées. Ça, cette courbe de température, plus 10 degrés par rapport aux moyennes standards, c'est en France cette année. Donc, il y a deux piliers pour lutter contre ces effets-là. Il y a le pilier que j'appelle le pilier des usages, le pilier de la sobriété. Donc, ce sont des questions d'ordre sociétal. Bon, vous voyez les quelques avions qu'il a là. Bon, pour l'instant, les avions, ça fait pas mal de... Ça dégage pas mal de CO2. Construire des avions, c'est une catastrophe, parce qu'il y a du métal dedans, des choses comme ça. Donc, on a vraiment un problème de diminuer, de changer nos usages pour prendre moins l'avion, tout simplement. Vous pouvez avoir une vision plus collective, les lois anti-gaspillage, etc., économie courte, etc. Ça, c'est le pilier des usages. C'est quelque chose auquel on s'attaque pas dans le projet Manhattan, mais c'est quelque chose qui est fondamental. C'est plus d'ordre politique, mais on devra s'articuler avec le projet Manhattan de l'autre. Nous, notre question, ce sont des questions scientifiques et technologiques. Et notre objet, et c'est là où il y a l'analogie avec Manhattan, c'est dire, qu'il y a un certain nombre de sujets d'ordre technologique avec des verrous scientifiques forts qu'il faut casser pour donner les outils pour sortir de cette logique infernale, des outils qui, donc, vont ensuite être pertinents pour lutter, pour permettre de changer la société. Alors, ça va changer la société, peut-être, les usages, ça va changer le business aussi. Parce que si vous changez, par exemple, de modèle énergétique, ça va changer le business. Par exemple, peut-être que Total fera faillite. si on a une autre source de... Mais ce n'est pas grave, parce qu'il y aura un autre fournisseur d'énergie. Exactement ce qui s'est passé dans les années 40, gros efforts de guerre, etc. Après la guerre de 40, il y a eu un changement meilleur d'économie. C'est à ça qu'on s'attend. Alors, de quoi on parle comme exemple de problème ? Premièrement, il y a un problème de choix. Ça, c'est quelque chose qu'on fait très mal en France. Donc, il faut choisir les enjeux stratégiques les plus pertinents et qui sont adressables dans un temps relativement court. Je pars 20, 25 ans. On a les obégifs 2050, voire 2055. Donc, on a ces objectifs-là. Donc, le projet Madatan, c'est un projet à durée déterminée de 25 ans. On ne crée pas une espèce de truc, un institut, un truc, un machin. On a un projet. Je vous ai donné deux exemples. L'exemple des engrais. Les engrais, c'est une petite utilité pour nourrir la planète. Pour faire des engrais, en général, on utilise de l'ammoniaque. C'est l'horrible dessin qu'il y a ici. Mais, si j'avais un pointeur, je pourrais vous montrer qu'il sort un peu de gaz carbonique. Un peu, c'est quand même 800 millions de tonnes par an pour la synthèse de l'ammoniaque. Donc, on a besoin absolument de trouver un outil technologique pour remplacer le procédé. Actuellement, ça s'appelle Aberbosch, qui est beaucoup trop consommateur d'énergie, d'une part, et qui rejette beaucoup trop de CO2. Le verrou technologique, on le connaît. C'est un problème de catalyse. Il y a de la science à fournir sur la catalyse pour arriver ensuite à sortir quelque chose d'ordre industriel. Un prototype industriel ou des modèles de production qui soient adressés par des startups. C'est ça, la nouvelle économie. Et c'est là où vous vous intervenez. C'est à ce moment-là où on est arrivé au niveau du prototype ici, qu'ici, il va falloir financer d'un point de vue business pour financer cette nouvelle économie qui va forcément sortir de l'adaptation au changement climatique. Je donne un deuxième exemple, la production d'acier. La production d'acier, je vous donne quelques chiffres parce qu'il ne faut pas rester abstrait comme ça. Une tonne d'acier, ça consomme à peu près l'énergie d'un foyer et demi par an, la production d'une tonne d'acier. Ça veut dire qu'une aciérie, ça consomme l'énergie de 7 millions de foyers. Donc, si vous ne décarbonez pas l'énergie et si vous ne décarbonez pas l'acier, vous avez cette déperdition énergétique et cette déperdition de CO2 qui est terrible. Ça aussi, on a des idées sur les verrous scientifiques qui existent, qui sont des verrous de rupture. J'insiste là-dessus, ce n'est pas de l'incrémentale qu'il faut aller casser pour sortir du procédé industriel derrière. Alors, le projet de Manhattan de la transition écologique, c'est quoi ? Donc, de notre point de vue, on est vraiment dans la situation de monter une économie de guerre. J'emploie volontairement ces termes. On les a employés pendant la crise Covid, peut-être un peu de façon exagérée et qui s'occupent du pilier scientifique et technologique. Elles n'adressent pas la question du pilier des usages avec qui on doit se coordonner, bien entendu. Ça, c'est plutôt l'objet de France 2030, du plan qui a été soumis, etc., et d'autres choses, mais qui sont évidemment très, très importants. Pour vous donner un exemple, l'Agence internationale de l'énergie estime que 40% des technologies nécessaires à décarbonation de simplement l'énergie ne sont pas matures. Donc, on a besoin de casser des verrous scientifiques pour le faire. alors, on peut passer. Qu'est-ce que c'est maintenant, c'est le dernier slide, le projet Manhattan. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Eh bien, on veut faire comme dans, je ne sais pas si vous avez vu le film d'Oppenheimer ou si vous connaissiez avant l'histoire du projet Manhattan. Alors, le projet Manhattan, il y a quand même des petites différences avec ce qu'on fait. On ne sert pas à fabriquer une bombe. D'accord ? Nous, d'une certaine manière, on cherche à fabriquer l'inverse. Le point, c'est qu'on avait des problèmes existentiels majeurs à résoudre et on est allé, on a rassemblé dans un lieu unique des chercheurs, un peu les meilleurs chercheurs, mais dans une vision complètement inversée avec la recherche standard. C'est-à-dire que ce qui intéressait, c'était uniquement le livrable. En fait, c'était une source d'énergie plus qu'une bombe. Enfin, le livrable, c'était la bombe. Et le point, c'est que la science, qui était à développer, c'était juste pour casser les verrous de ce livrable. D'habitude, la science, c'est le contraire. La science, elle essaye de comprendre et puis, en sous-produit, vous valorisez de la science. Là, on a complètement inversé le paradigme. Donc, l'idée, c'est de rassembler des gens. Alors, je ne crois pas du tout aux grandes structures, aux grandes instituts, etc. Et personne n'y croit dans notre petit groupe. Donc, une petite structure légère sur 25 ans, on ne crée pas un nouveau truc et autonome. Autonome, c'est très important. Elle doit être autonome des instituts, des grands instituts, les universités, le CNRS, etc. Bien sûr, elle va s'appuyer avec elle parce que ce n'est pas leur métier. Ils ne font pas la même chose. Ils font de la recherche à plein temps. Mais, il y a un point sur lequel je voudrais insister. Elle doit être autonome des industriels. Et ça, ça peut paraître paradoxal. Personnellement, avec Patricia, j'ai travaillé à l'école politique technique pendant longtemps. J'ai fait des labos communs avec des boîtes. On a travaillé avec des startups. Dans la recherche normale, évidemment, le lien avec l'industrie est absolument vital. Ici, le point, c'est quand vous faites de la recherche de rupture, vous ne pouvez pas travailler avec un industriel parce que, de façon implicite, vous menacez son modèle économique. économique. Si vous trouvez une nouvelle source d'énergie avec Total, il a un gros problème parce que vous pouvez complètement casser son modèle. C'est ce qui se passe par exemple avec les big pharma et l'investissement dans les startups plutôt dans les anticorps moniclonaux, etc. Pendant très longtemps, ils ont racheté les startups qu'elles ont laissées mourir parce que leur modèle économique, c'était la chimie. Et si vous commencez à faire de la biologie qui marche, le modèle économique d'une grande groupe s'écroule et comme le grand groupe c'est un paquebot donc il est difficile à changer, il ne veut pas le faire. C'est un point qui est extrêmement important, c'est qu'on va inventer une nouvelle économie. Il y a quelques groupes qui vont évidemment, Air Liquide, je pense qu'avec l'hydrogène, il va très bien s'en tirer, mais il y a énormément de nouvelles entreprises, de nouvelles économies qui vont sortir et c'est là où l'investissement va être fondamental. Le deuxième point, je reviendrai sur le financement à la fin, la vocation européenne. On démarre en France parce que si on attend qu'il se passe quelque chose en Europe, on sera un barbecue géant donc on va commencer en France mais on travaille avec les Belges, on travaille avec les Allemands etc. pour voir si on peut étendre, pas au niveau de l'Union européenne, ça ne marchera jamais, mais avec un certain nombre de pays européens. On prend en gros les meilleurs chercheurs qui sont prêts à s'engager à 100% là-dessus. en particulier, ça veut dire que peut-être ils ne publieront plus parce qu'il y a des problèmes de propriété intellectuelle. En revanche, on va les payer mieux parce que si on veut les faire sortir, les faire venir, il faut les payer mieux et surtout, il faut les financer. Il faut qu'ils soient financés et pour les raisons que je vous ai dites, par du financement intégral pour qu'ils ne se dispersent pas, pour qu'ils ne dispersent pas la paye aussi et deuxièmement, il faut que ce financement soit public parce que comme je vous l'ai expliqué, si vous voulez la recherche de rupture, vous ne pouvez pas avoir de financement privé au départ. Ça, c'est les dimensionnements. On est autour de 1500 personnes assez rapidement. Un pilotage resserré, c'est plutôt un pilotage mode startup qu'on envisage. D'ailleurs, le porteur qu'on envisage apporter une startup, etc. Et on rapporte directement au Premier ministre parce que c'est complètement transvers. Ce n'est pas un projet de recherche, ce n'est pas un projet industriel, ce n'est pas le projet de la transition, c'est complètement interministériel. au niveau français. Et en fait, il y a des modèles un peu analogues qui existent, qui s'appellent les Focus Research Organizations aux Etats-Unis, mais qui sont un petit peu différents. Il y a des choses comme ça qui existent un peu. Et le livrable, c'est vraiment la technologie de rupture au niveau du prototype industriel ou de la startup qui sort. Et là, on revient chez vous. On revient chez vous parce que ces startups, il va falloir les faire progresser très très vite pour qu'elles passent de la jeune pousse et être capables d'industrialiser. Industrialiser, il y a un certain nombre de choses qui vont être des technologies légères. On peut imaginer que si on fait de l'énergie bleue, ça va être une technologie un peu plus légère. Sur les engrais, ça va être la technologie lourde. Donc, il faudra des gros investissements. Donc, il y a des choses à inventer en termes de financement, en termes de capital risque, etc. Il y a vraiment des choses à inventer ici. Et c'est absolument fondamental. C'est ici, des financements par des fonds dédiés parce qu'il va falloir qu'ils comprennent la technologie dans le modèle économique. Je ne pense pas que ça puisse être des fonds généralistes, même si ce n'est pas ma spécialité. Je ne pense pas que ça puisse être des fonds généralistes. Le point sur le financement, on finit là-dessus. Tu peux mettre la dernière slide. Non, ça, on peut passer. c'est la... Oui, non, remonte, excuse-moi. Donc, on a dimensionné le projet avec un budget qui est de l'ordre de 1 milliard d'euros par an. Ce qui paraît beaucoup. Alors, 1 milliard d'euros par an, en fait, c'est peanuts. C'est 0,1% du PIB, enfin, même pas, du PIB français. Moi, le truc qui me frappe, c'est qu'en fait, c'est en dessous de la marge d'erreur du calcul du PIB. Donc, c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, c'est très peu. En même temps, on a une dette qui est totalement insupportable. Donc, on ne peut pas ré-endetter le pays pour plein plein de raisons. et donc, on a réfléchi, enfin, Patricia, surtout, à des modes de financement où on pourrait trouver de l'argent. C'est le rôle du politique, évidemment, de choisir les financements qui pourraient venir en partie de France 2030. Bon, il y a le grand tabou du crédit impôt recherche, mais de flécher une partie du crédit impôt recherche là-dessus. En fait, les industriels récupèrent leurs billes à la fin puisqu'on a de la PIB qui sort, etc., de l'activité. Ça peut être une très légère augmentation. Ça chère à Patricia, de la taxe sur les transactions financières. On passerait de 0,3 à 0,33. Ça marcherait. Donc, c'est vraiment... Bon, il y a de l'argent qui dort dans la caisse centrale de réassurance qui ne sert absolument à rien. En fait, le financement n'est pas un problème. Oui, mais ça, c'est compliqué parce que récupérer une partie de l'évasion fiscale, il faut arriver à aller chercher l'évasion fiscale. Moi, je sais où il est, l'argent. Là, c'est juste la volonté politique. OK, moi, je ne sais pas. Donc, si on sait où elle est, l'évasion fiscale, ça serait très bien. Ce que je veux dire, c'est que c'est un financement qui est en fait peanuts. Le point, c'est qu'il faut évidemment dimensionner, et je vais finir là-dessus, au niveau européen. Niveau européen, ça veut dire qu'on arriverait à une quinzaine de milliards par an si on était au niveau européen. Alors, il faudrait voir comment on fait fonctionner le réseau. Mais il ne faut surtout pas attendre. Si on attend au niveau européen, c'est terminé, on sera morts d'ici là. Mort, au sens, le projet sera mort. Voilà. Donc, pour conclure, il y a un journaliste de Libé qui m'a dit mais vous êtes gentil, vous, mais vous trouvez ça, pas ça, un peu naïf, votre truc, vous arrivez 4, 5 illuminés, là, en disant vous me donnez un milliard par an, vous me faites un chèque et puis je vais être indépendant de tout et puis je vais vous sauver la planète. Bien sûr qu'il a raison. Simplement, il y a deux façons de voir. Il y a une façon de voir, ça dépend si on est snob ou pas. Soit c'est l'euro million. L'euro million, évidemment, on n'a aucune chance de gagner mais en revanche, 100% des gagnants ont joué et là, ils ont changé leur vie et en plus, ça ne leur coûte rien parce qu'un billet d'euro million, ça ne coûte rien. Alors si vous êtes snob, vous pensez au pari de Pascal, c'est la même chose. Donc, ça c'est le point. Le deuxième point, c'est qu'il y a, dans l'histoire, des moments où il y a des convergences qui sont totalement improbables, qui fait que des choses bizarres fonctionnent. Il se trouve que là, on discute avec le gouvernement, un peu assez haut niveau d'ailleurs. Il y a des débutés de tous sens qui viennent nous voir. Il y a une question écrite qui a été posée. Ça devrait apparaître dans le projet de loi de finances. Voilà. Donc, on va voir. En tout cas, on pousse tout ce qu'il faut et on a besoin de vous pour nous aider, pour pousser et puis ensuite, pour financer quand sortiront les premiers résultats. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements